Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous hier et que tout se passera bien aujourd'hui pour vous. Nous étudions ensemble notre Tania du jour. Nous sommes donc au 35e chapitre du Tania, l'écouter à Marim, la première partie. Je vous laisse vous installer tranquillement. Voilà, c'est parfait comme ça. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à être présents et à partager ensemble cette étude quotidienne. C'est l'histoire, c'est l'histoire du Ad Mourazaken, Rabi Shnozalman de Liyadi, un jour de Kippour, pendant la Téphila. Vous imaginez un petit peu la concentration qu'il devait y avoir ce jour-là dans cette maison de prière, dans cette synagogue-là. Le Rabi Shnozalman est en train de prier, il est concentré dans sa prière, quand tout à coup il retire son talit, il pose son livre de prière, il trouve un petit passage à travers ses élèves, il sort de la synagogue et il la court. Il la court dans le village dans lequel il habitait pour aider, aider une personne, une femme qui devait accoucher. Il va s'occuper du bois, il va réchauffer ce bois-là afin qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Vous imaginez un petit peu ? C'est-à-dire qu'on parle du Ad Mourazaken, on parle du jour de Kippour, Shabbat Shabbaton, le grand Shabbat de l'année. Yom Kippour, le Ad Mourazaken, Rabi Shnozalman de Liyadi, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il laisse tout de côté. Il laisse son talit, il laisse son livre de prière, il laisse la Téphila de Kippour et il s'en va pour aider une femme qui doit accoucher. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire ? Bokato mon ami Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Torah nous dit que dans un moment, dans un cas de force majeure, oui, oui, même si c'est un jour de Shabbat, il faut parfois enfreindre le Shabbat pour sauver la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Ad Mourazaken, vous imaginez bien, la seule chose qu'il voulait, c'était prier tranquillement, sereinement, prier son dieu à Kadosh Baruch Hu. Il avait envie de tout sauf d'arrêter cette prière-là. Imaginez la transcendance dans laquelle il était. Imaginez l'extase spirituelle et divine qu'il est en train de ressentir à ce moment-là de cette prière de Kippour. Cela ne l'intéresse pas. Ce qu'il va faire, c'est accomplir la volonté de Dieu et uniquement la volonté de Dieu, pas la volonté d'autre. La volonté de Dieu et pas sa volonté à lui. Sa volonté, c'est d'étudier. Sa volonté, c'est de prier. Cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse tout de suite, c'est de s'attacher à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu lui demande d'arrêter de prier pour aller s'occuper d'une dame qui a besoin d'accoucher dans de bonnes conditions. Elle nous retrouve vraiment ici comment il n'y a qu'une chose ici, la volonté de ce grand maître-là de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Les Pirkavot, nos sages, nous disent dans les Maximes de l'Opère qu'il faut souvent, pour s'approcher de Hachem, intégrer l'idée même du divin en nous, effacer toute volonté propre et assumer sa volonté à la place de notre volonté. Annule complètement ta volonté. N'est pas de volonté propre. N'est que la volonté de Dieu. On va dire que tu manques de personnalité. Il n'y a pas de problème. Ta personnalité, cela deviendra la personnalité de Dieu. Tu seras son meilleur représentant sur Terre. Donc ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu touches l'infini. Tu accomplis la volonté de l'infini. Tu deviens ce véhicule de transmission. Le Admiral Zaken, il avait l'habitude de dire, quand il s'exprimait, qu'il parlait à Dieu, il disait « Je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton monde futur. La seule chose que je veux, c'est toi. » Ça ne m'intéresse pas d'avoir là où toi tu résides. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Imaginez ce niveau-là. Le Admiral Zaken, c'est ce qu'il vivait, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les mots de notre Talia du jour. Bokertov à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle ce matin que nous étudions pour la Refua Shelema de Dvir Shneor Ben Rachel Nechama. Pour la Refua Shelema de Chaya Anachoshana Bat Letitia Esther. Ce sont deux enfants qui ont besoin de notre prière, de nos prières, et puis de notre concentration et de notre pensée quand on étudie. Pour la Refua Shelema. Nous étudions également pour la bénédiction de Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi que de Arlette Mazouz et Daniela Benhamou. Pour la réussite totale de notre cher Laurent. Et nous étudions Leilu Nishmat. Le Rav David Shmuel Ben Avram Zawi. Leilu Nishmat Menachemen del Mordecaishman Ben Asher. Leilu Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehouda. Nous étudions Leilu Nishmat Sima Bat Esther Golda, mais aussi pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui nous regardez. A Toronto et à Montréal également. Razak à vous pour votre présence. Bien sûr en replay, pour ceux qui ne le peuvent pas, en live. Je compte sur vos partages. Dites-nous où est-ce que vous vous trouvez là. Où est-ce que vous êtes. À quel endroit de ce continent. Dans quel continent vous êtes. Dites-nous. Faites-nous coucou. Voilà. Il y a une différence entre la volonté d'un tzadik et la volonté de Dieu. Il y a la différence aussi entre la volonté de Dieu et la volonté d'un homme simple. Ce n'est pas pareil. La volonté d'un homme simple, c'est la volonté d'un homme simple. La volonté d'un tzadik, c'est une volonté qui est un petit peu plus élaborée. C'est une volonté qui est plus subtile, plus raffinée. C'est une volonté qui se rapproche un petit peu plus du divin. Et puis il y a la volonté de Dieu. Celle qui est même au-dessus de la volonté du tzadik. Celle qui est même au-dessus de la volonté de l'homme simple. Parfois la volonté que l'on a correspond à la volonté du tzadik Parfois la volonté du tzadik correspond à la volonté de Dieu Parfois la volonté d'un homme simple peut correspondre à la volonté de Dieu Est-ce que quand je veux ce que Dieu veut est-ce que je suis au niveau de Dieu ? Est-ce que je dois accomplir une démarche personnelle ? Est-ce que j'ai un travail ? Est-ce que j'ai des efforts à fournir pour arriver à cela ? Ou bien dans la façon la plus simple Dans la plus grande des simplicités je suis en mesure vraiment de coller à sa volonté sans avoir besoin de faire un effort particulier Est-ce qu'il est nécessaire que je fasse un travail ? Je m'explique Quand on accomplit la volonté d'une personne qui nous est chère Ok ? On a donné l'exemple hier par exemple d'une personne qu'on aime, qu'on apprécie Quand est-ce qu'on montre qu'on aime la personne c'est quand on est capable d'accomplir sa volonté ça veut dire On est tranquillement assis et on demande à une personne qui nous est chère ça ne te dérange pas de m'apporter un verre d'eau ? La personne ne va rien gagner n'a pas d'intérêt à cela à vous apporter ce verre d'eau Elle va vous apporter ce verre d'eau parce que ce verre d'eau va pouvoir à ce moment précis ça vous plaît d'avoir ce verre d'eau Votre plaisir, votre moment là de bien-être c'est de recevoir ce verre d'eau, ce petit café à ce moment là Vous voyez ? Quand elle annule sa volonté pour votre volonté cette personne est en train de vous montrer une marque de respect, d'amitié ou d'amour Réussir à faire la volonté d'une autre personne c'est réussir à faire la volonté de la personne parce qu'elle veut parce qu'elle veut elle et pas parce que moi ça m'apporte quelque chose à ce moment là C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de rendre service à quelqu'un que de lui dire qu'on l'aime par exemple C'est beaucoup plus difficile de faire des petits gestes de descendre la poubelle lorsque notre épouse nous le demande ça nous paraît extraordinairement difficile Oui ? Pourquoi tu prends pas tes précautions ? Et pourquoi si ? Pourquoi ça ? Je suis sorti hier, pourquoi tu me demandes maintenant de le faire ? C'est si compliqué Mais si au moment où on ne le demande on le fait à ce moment là on est en train d'annuler notre volonté Donc on voit qu'ici la dimension de l'annulation, de l'abnégation, du retrait de soi Pour laisser la volonté de l'autre prendre la place C'est la base même du respect C'est la base de ce que l'on appelle l'osmose L'harmonie réelle entre deux êtres La Shrina, ce qu'on appelle l'évidence de Dieu sur terre Elle peut résider partout en tout Elle peut résider principalement dans un élément qui se vide de ce qu'il est lui-même Moins tu es ce que tu es, plus Dieu peut être ce qu'il est lui Il y a dans la présence divine Différents niveaux et différentes expressions On sait que Dieu se révèle à travers sept noms différents On sait que Dieu se révèle dans et par dix forces Ces dix forces nous les appelons dans la Chassidoute ou dans la Kabbalah Les essers séphirotes Les dix séphirotes Qu'est-ce qu'elles ont de si particuliers ces dix séphirotes ? Ce sont des forces et des moyens d'expression de transmission d'énergie et de vitalité par leur différence par leur particularité qu'elles ont chacune elles permettent de faire refléter une dimension de la divinité Par cet intermédiaire-là par ces outils-là il y a une facette d'Akadosh Baruch Hu de la divinité qui se révèle à nous Ce sont les dix séphirotes Ces dix séphirotes correspondent aussi également à nos dix forces Nos dix forces que nous avons en nous Ces dix forces d'énergie Trois cérébrales, sept émotionnels Dieu et la Shrina résident en nous aussi à travers un autre chiffre Le chiffre 4 Quatre comme les quatre mondes Atsilut, Bria, Yetsira, Asiya Le principe, le concept même de la Shrina décrit un niveau particulier Étant donné que Dieu se révèle à travers les dix séphirotes Étant donné que Dieu se révèle à travers les quatre mondes Étant donné que Dieu se révèle à travers ces sept noms Il se révèle quand on l'appelle la Shrina de manière particulière aussi Vous l'imaginez bien S'il se révèle à travers la Shrina C'est que la Shrina c'est quelque chose de particulier qui ne correspond pas a priori à une forme d'émanation que l'on pourrait ressentir et percevoir et saisir quand il se révèle à travers les dix les sept noms ou les dix forces ou bien les quatre mondes Quelle différence y a-t-il ? Pourquoi à ce moment-là on l'appelle la Shrina et à ce moment-là on va l'appeler autre chose ? Est-ce que vous êtes capables ou c'est ce que je vous proposais de faire ? C'est un mot qu'on voit souvent La Shrina La Shrina elle a quelque chose de particulier donc elle est là pour nous montrer quelque chose de particulier pour révéler quelque chose de particulier Quel est cet élément-là qu'elle est censée nous révéler et qu'est-ce qu'il y a de si particulier en cela ? Shrina Shrina ça vient du verbe lishkon de résider Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le fait de résider ? Alors vous savez les textes nous disent que pour qu'un élément puisse exister et résider quelque part il faut qu'il y ait une base Il faut qu'on ait ou atterrir ou se poser On le sait ça veut dire quoi ? Dieu réside en chacune et chacun d'entre nous Imaginez un petit peu ce que cela veut dire Quand on pense au Betamigdash il suffit juste de se regarder dans un miroir ou même pas d'ailleurs de se sentir exister de fermer les yeux de regarder dans ce miroir intérieur que nous avons en nous et de voir la présence de Dieu Dieu est là Il réside en nous Comment cela se passe ? Comment cela se produit ? De quelle manière ? A quel moment ? Est-ce que ce moment où Dieu réside en moi c'est quand je me lève le matin ? C'est quand je vais me coucher le soir ? Est-ce que c'est quand je suis au contact de la matière ? Ou uniquement quand je suis en train d'étudier un texte de Torah ? Est-ce que c'est quand je fais ma téphila ? Est-ce que c'est quand je mets une petite pièce dans la tzedakah ? Est-ce que c'est quand j'attends mon tour à la banque ? Est-ce que c'est quand je fais mes courses ? Est-ce que c'est tout à la fois ? Alors pour ceux qui nous suivent un petit peu ils le savent, oui Veshacham tibetokham C'est partout C'est partout à la fois C'est à chaque moment de ma vie C'est à chaque seconde de mon existence C'est à chaque fois que j'éprouve une émotion C'est à chaque fois que j'ai une idée intellectuelle C'est à chaque fois que je prends une décision C'est à chaque moment de ma vie Où je décide d'agir de cette façon ou d'une autre façon Faire résider Dieu C'est parler avec l'énergie Parler avec la vision de Dieu sur Terre C'est-à-dire annuler ma volonté Et faire et accomplir sa volonté La Shrina ça ne veut pas dire Akadosh Baruch Hu La Shrina c'est une forme d'expression et d'émanation de Dieu Qui a priori n'est pas ce que l'on appelle Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Cela veut dire tel que Dieu est séparé Le mot kadosh veut dire séparé Veut dire saint Ce qui est saint est séparé Ce qui est saint Milachon Muvdal Comme le jour qui est Shabbat Kodesh Qui est un jour saint qui se sépare des jours Il est saint parce qu'il n'est pas comme les autres jours de la semaine Il y a les six jours et il y a le septième Le septième est séparé des six autres La dimension de séparation le rend saint La sainteté par définition c'est la séparation C'est la raison pour laquelle la kdusha dans le couple Elle est présente lorsqu'il y a des périodes Où la kdusha, la pureté familiale Crée la sainteté Pourquoi ? Parce qu'à un moment il y a un temps d'arrêt Il y a une séparation Cette séparation là Elle marque justement la kdusha Qu'il y a dans le couple La kdusha c'est la sainteté C'est mettre une mérite ça dans une synagogue Pour séparer Pas parce qu'il y a de la ségrégation Mais justement pour sanctifier La sanctification, la sainteté C'est ça Veshachanti c'est donc quelque chose d'autre C'est pas Dieu C'est pas Akkadosh Baruchus C'est l'émanation de Dieu C'est la façon que Dieu a de résider parmi nous D'être en nous D'être avec nous D'être parmi nous De quelle façon ? Par sa présence Par sa bonté Par sa grâce Par sa façon de Nous donner ce qu'on a besoin d'avoir Au moment où on a besoin de l'avoir C'est sa façon aussi Qu'il a De nous donner la possibilité De le vivre à travers tous nos gestes C'est aussi la façon Qu'il a Dieu À ce moment là Précis D'être celui qui est En train de résider parmi nous Et pas juste celui qui est séparé C'est quand il se révèle à travers nous Bettocham C'est quand il réside Pas lorsqu'il est complètement séparé de nous La Shrina elle peut résider dans différents éléments Elle peut résider dans des endroits précis La Shrina elle peut résider dans des hommes précis Chez des gens, des personnes Elle peut exister et résider à des moments précis C'est l'inverse même de la notion de Kadosh Qui lui veut dire complètement l'inverse Enfin pas complètement l'inverse Mais qui révèle une autre dimension du Dieu Qui est juste séparé Séparé donc en fait C'est détaché Ça ne réside nulle part On sait qu'il est là Mais il n'est pas en nous C'est la dimension du Dieu qui se détache Le Shachanti c'est Tel que je réside Je rentre dans les lois de la nature Dans les lieux Dans le temps Dans l'espace Dans les hommes Afin de pouvoir maîtriser De pouvoir saisir cette Shrina Il faut donc Se mettre Et venir Et revenir A notre A notre essentiel C'est à dire Ne plus être Lorsqu'il y a un élément Un matériau Qui a besoin de recevoir Quelque chose Une autre énergie Un autre matériau Il faut qu'il fasse de la place Pour que l'autre puisse se poser Afin de D'écouter ce que l'autre a à nous dire Il faut à un moment Se taire De personnes qui discutent Si tu ne laisses pas celui qui est en face de toi Parler Tu ne pourras jamais intégrer Ce qu'il a à te dire Au moment où tu es en train de parler Tu ne peux pas saisir ce que l'autre te dit Parce que tu es En train d'exister Tu dois cesser d'être Pour pouvoir laisser l'autre être Et quand l'autre peut parler Alors à ce moment là Tu peux écouter ce qu'il a à te dire Donc tu dois cesser d'être Pour laisser l'autre être Et pour apprendre quelque chose Pour te remplir de quelque chose On le sait Il n'y a qu'un ver vide Qui peut se remplir Si notre ver est plein Il ne pourra pas se remplir Un ver C'est à dire une tête Un cerveau Un cœur Si on a une tête Un cerveau Un cœur Un corps Qui est rempli Peu importe L'appréciation qu'on va donner A ce dont il est rempli C'est le travail de notre bilan personnel Que nous devons faire Chacune et chacun Chaque jour Chaque semaine Une fois par mois Se demander de quoi nous sommes remplis De bonnes De mauvaises choses De bonnes intentions De mauvaises intentions Quelle est notre réalité C'est sûr que si notre tête est pleine De ce qu'il ne faut pas On n'aura pas de place Pour y faire entrer Quelque chose de positif Plus on fait le vide Et plus on a de la place Pour y faire entrer quelque chose Afin que Le tuyau si vous voulez De transmission Puisse faire passer de l'autre D'un côté à l'autre Oui ? Mais il faut que ce tuyau Soit bien limpide Soit qu'il soit propre Il ne faut pas qu'il ait Quelque chose qui bloque Il faut qu'il soit lisse Bien vide On peut avoir très 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 soif Et on peut avoir Le magnifique Une des plus belles boissons Qui est à côté de nous Mais ce qu'on veut C'est boire de l'eau Si le verre il est rempli Et bien on ne pourra pas Mettre de l'eau De l'eau C'est ce qui peut nous paraître Le plus basique Tu as besoin de boire de l'eau Si ton verre est rempli Tu as besoin de vider le verre Il faut faire de la place Faire de la place Dans la chassidoute Et la cabala C'est vivre une forme D'abnégation D'annulation Le retrait de soi Se retirer Faire de la place C'est la condition sine qua non Qui nous permet d'inviter La chrina La présence divine Tu veux que Dieu Vienne en toi Qu'il vive en toi Qu'il réside en toi Il faut que tu fasses de la place Il ne pourra pas venir Et s'installer en toi Si tu ne fais pas de place Tu veux qu'il vienne en toi Fais de la place Laisse-le vivre Laisse-le venir Laisse-le exister Vraiment Il faut qu'il soit là Si tu ne laisses pas de place Il ne pourra pas se poser D'un autre côté Le Admorazaken Ajoute aussi quelque chose ici Et un élément d'explication Il va nous dire Ce n'est pas suffisant juste De faire de la place Bokertov A ceux qui nous rejoignent Bokertov Bokertov Ce n'est pas suffisant De faire de la place Il faut aussi S'annuler Parce que parfois Je peux faire de la place Et continuer d'exister Ça veut dire que Je vais faire de la place A l'autre A un moment précis Mais je continue d'être D'accord A Kadosh Bokertov Ce qu'il attend de nous C'est que nous fassions de la place Et que nous disparissions Quelque part Que nous puissions arriver A un état Où Il n'y a rien d'autre que lui Il n'y a que Dieu Quand il n'y a rien d'autre que lui Alors à ce moment là Je suis conscient Que dans ce monde là Dans cette existence Dans laquelle je vis Il n'y a qu'un voile Tout est caché Tout est flou On ne voit rien Kilo irani ha adam vachai Parce que On ne voit pas Dieu Parce que si un homme le voit Il ne pourra pas rester vivant Face à l'intensité Et à la présence de divine Je ne peux pas le être Je suis obligé De cesser d'exister C'est ce que Dieu dit A Moshe Rabenu L'ashrina L'évidence de Dieu sur terre Représente le Ain Le néant Quand nous disons ici Le néant C'est tout l'inverse Que du néant C'est à dire Le néant apparent Ce qui est Uniquement Donc L'existence de Dieu Il n'y a aucun Étant Il n'y a aucun Existant Il n'y a aucune Entité D'aucune sorte Qu'il soit Qui puisse Recevoir du néant Recevoir du Ain Ces forces là Ex nihilo Il faut qu'elle puisse exister Et elle peut exister Que parce qu'il y a eu Un moment Du néant Et là L'existent Ennemi Pour que je puisse Saisir En l'ashrina La présence divine A ce moment là Ce dévoilement là Fait disparaître Ce qui est existant Ce qui est une entité Palpable Physiquement Maîtrisable Saisissable Cette idée là Elle apparaît également Dans les paroles De nos hachamines Et qui disent Qu'un homme Qui s'enorgueillit Un homme Qui s'enorgueillit De ce qu'il vit De ce qu'il est De ce qu'il possède A que de jouer au coup A du mal à résider avec lui Je me dis Mais pourquoi Pourquoi est-ce que Parce que j'ai de l'orgueil Alors Dieu ne peut pas exister Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas Être avec moi Pourquoi est-ce que Dieu ne réside pas Si j'ai de l'orgueil Je peux avoir des défauts Ben mon défaut c'est D'être orgueilleux Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas résider Parce que la définition même De l'orgueil C'est un trop plein d'existence Tu existes un peu trop Tu es trop Et par définition Dieu ne peut résister Que quand tu n'es pas Et toi non seulement Tu es Mais en plus de ça Tu es plus que la normale C'est-à-dire que Tu existes trop Alors Dieu Il ne peut pas résider avec toi Lui et moi Ne nous pouvons pas Résider et vivre En même temps Il ne peut pas y avoir La place pour tout le monde La divinité ne peut pas Se dévoiler dans un homme Comme ça Qui est ce qu'il est C'est-à-dire Qui n'a de place que pour lui Quelqu'un d'égo-centrique Deux narcissiques D'égoïste Oh c'est un petit peu Chacune et chacun d'entre nous Je vous rassure Ce n'est pas que l'autre Prenons des exemples Si vous voulez De l'histoire Pour vraiment Visualiser Et comprendre Ce dont il s'agit ici Moucher Avenu Il est dit comme ça La Shrina L'évidence de Dieu Parlait à travers sa gorge Vous imaginez Ce que c'est la gorge La gorge c'est le souffle Qui passe C'est la parole Qui passe par la gorge Le souffle divin Que nous avons tous en nous Qui fait partie De notre oxygène Qui est notre oxygène Qui oxygène notre corps Notre sang Mais aussi Qui nous permet De nous parler De communiquer Ce souffle là Qui est donc La parcelle divine Que nous avons en nous Cette parcelle divine Qui est notre âme A Kadosh Borkou On nous dit que Moucher Cessait d'exister Et la respiration Qu'il y avait La parole Qui parlait en lui C'était la parole De Dieu Vous imaginez Ce que ça veut dire Ça veut dire que Moucher lui Était soumis Complètement Était à un état D'existence Nul A tel point Que nous disons Moucher représentait La modestie A l'état pur Le summum De la modestie C'est Moucher Qui l'a représenté Sur terre Alkol Pénéra Adama Sur toute la surface De la terre C'est à dire que Moucher Abénou Pour pouvoir être Ce qu'il était Ce moyen de transmission Là D'Akadosh Borkou Il n'était plus Tellement il était modeste Dieu pouvait parler A travers sa gorge Moucher on le dit Aya Kvadpe Ou Kvadlachon Moucher avait du mal A parler vous savez Il bégayait Il le dit lui même Il dit mais Mais comment est-ce que Tu veux que je parle Aparo Quand Akkadosh Borkou Se révèle à lui Il dit Va sortir le peuple juif D'Egypte Oui Moucher Abénou Il dit mais non Mais comment Va choisir quelqu'un d'autre Comment tu veux Que je le fasse Moi J'ai du mal à parler J'ai du mal A m'exprimer Je n'ai pas de charisme Moi tu me demandes D'être le transmetteur Tu me demandes D'être ton émissaire Ça veut dire que Le manque de possibilité De parler A créer chez lui Cette forme de soumission Et de négation Ce retrait Cette modestie Et cette modestie A donc été le meilleur outil Pour Dieu De cette transmission Là de la juine Ça veut dire que Si ce qui était un manque Chez lui Était un plus Pour Dieu Parce que Par définition Puisqu'il ne savait pas parler Alors Dieu pouvait s'exprimer A travers lui Regardons également Ce qui se passe Avec les névimes Les prophètes On dit que Quand les prophètes A travers l'histoire A travers l'histoire biblique Ils avaient du mal A s'exprimer Ils perdaient Toute notion De clarté Et de lucidité Quand ils avaient Une prophétie Qui venait Une prophétie Qui venait Ils étaient tellement Ébahis Tellement estomac Et tellement Ils recevaient Le dévoilement divin Qu'ils perdaient Tout leur moyen Vous ne pouvez pas Rester comme ça Insensible à ce dévoilement Donc qu'est-ce qui se passait Ils perdaient Toute leur personnalité Ils s'annulaient Complètement devant Dieu La marque d'un sadique La marque d'un juste La marque d'un homme simple Qu'on est capable De constater De cette vieille personne là Qui se trouve Au fond d'une synagogue Vous savez Qui a l'impression De ne pas voir Qui peut être là Pendant des années Des années Des années Mais qui est là S'attache chaque jour Et qui vient Et qui prie Qui courbe la tête Et qui est devant Son livre de prière Et dans la plus grande Des simplicités Elle ne parle pas Elle ne prétend pas Connaître Quoi que ce soit Mais elle se soumet A Dieu de cette façon Là pendant des années Des dizaines Des dizaines d'années Cette simplicité là C'est la forme La plus grande Que peut avoir un homme Quand il veut exprimer Ce qu'est la présence divine Plus il y a De la simplicité Plus il y a Du retrait de soi Plus Dieu peut résider C'est ce qui se passe Ici à travers l'histoire Parmi le peuple juif Pas uniquement Chez Moshé Rabbeinu Et les Névim Les prophètes Quand les bénisraëls Ont eu besoin De recevoir la Torah Il est dit Dans les textes Ils ont répondu Comme ça Na'asé Venishma On fera Et on comprendra Ils n'ont pas Cherché d'abord A comprendre Ils ont d'abord Cherché à faire Et une fois qu'ils ont fait Ils ont cherché à comprendre Ca veut dire Qu'à ce moment là Pour recevoir la Torah On leur a demandé De cesser D'avoir de la volonté De cesser De s'immiscer Dans le projet divin De ne pas le remettre en question De ne pas essayer De le même De le comprendre Mais juste d'accepter De faire ce que Dieu lui demandait Et par le mérite Il ne l'a assez C'est à dire On fera On s'annulera Alors à ce moment là Ils ont pu recevoir la Torah C'est la raison pour laquelle Le peuple juif a vécu Avant de recevoir la Torah Cet effort là Cette obscurité Cette difficulté physique De l'asservissement Du peuple égyptien Pour se mettre En condition de soumission Et quand ils ont été soumis Comme il fallait Alors à ce moment là Ils ont pu recevoir la Torah Comme il fallait A tel point qu'on nous dit Parhamishmatam Leur âme s'est envolé A ce moment là Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que Tellement ils étaient annulés à Dieu Que leur Nechama Leur âme s'est envolé Dans les termes ici Nous allons voir un petit peu De ce que le Admorazaken nous dit Dans les mots du Tania Nous allons voir Ce que nous avons vu ici Globalement Oralement Il est expliqué comme ça Dans la Torah Tachassidut Qu'il y a deux mouvements Dans l'âme Ce qu'on appelle le ratso Et ce qu'on appelle le chauve Un homme qui accomplit La volonté d'Hachem Est toujours dans ce va-et-vient Il va vers Dieu Il revient vers lui Il va vers Dieu Il revient à lui Une fois qu'il est à lui Il cherche à retourner vers Dieu En fait il est toujours avec Dieu Mais c'est-à-dire qu'il s'attache Il se détache de ce qu'il est Et il se rappelle qu'il est censé être Il ne doit jamais disparaître Il doit continuer à être Et en même temps Le mouvement dans lequel il est Il est dans un mouvement Où il aspire à ne pas être Pour être juste ce réceptacle Pour la divinité Ces deux mouvements-là C'est la soif C'est le désir La passion qu'un homme peut avoir D'abandonner ce monde-là Pour s'attacher avec Dieu S'attacher à Dieu Le chauve Le chauve C'est la nécessité de revenir De revenir à ce monde-là Et donc d'accomplir La volonté de Dieu Parce que pour s'annuler Pour accepter la volonté de Dieu Il faut s'annuler Mais en même temps Pour accomplir la volonté de Dieu Il faut être Donc je ne peux pas ne pas être J'ai besoin d'être D'exister Donc C'est ce va-et-vient constant Perpétuel là Qui est en moi Qui me permet d'accomplir La vraie volonté de Dieu En même temps Je m'annule devant la volonté d'HCM Et en même temps Quand je me suis annulé Devant la volonté d'HCM Cette annulation-là Elle est suivie tout de suite D'une existence D'une prise de conscience D'existence Pour accomplir la volonté de Dieu Mais attention Il faut faire bien attention Une chose De ne pas partir De ne pas s'envoler De rester sur terre Parce que quand on a vraiment Cette passion Et cette fougue Là on peut se dire Très bien Je me détache Rasbe Shalom de mon corps Et puis je m'attache avec Dieu Mais ça c'est pas le but Notre job c'est de rester Ici bas sur terre Il faut que ce soit compliqué Sinon c'est pas marrant Ça veut dire que même Quand tu comprends Que tu dois t'annuler Même quand tu arrives A ce niveau de soumission On te dit Hey reviens sur terre Reviens sur terre Ça veut dire Tu dois agir ici bas Là maintenant agir Ce serait de liker De commenter De partager cette publication Afin que nous puissions Tous ensemble Partager avec une autre personne Une seule personne Vous imaginez Peut-être Qui entendrait un mot de Torah Qui pourrait l'aider Dans sa vie Lui donner du sens Dans son existence La chassidut Celle qui nous sauvera Qui nous amènera Le machia Il est à l'autre porte Il arrive Et voici donc Le sujet même De cette résidence De cette chrina Qui s'installe Un nom sur le dévoilement De la divinité du Saint Béni Soit-il Et la lumière De l'infini du Saint Béni Soit-il Qui se révèle A travers chaque chose De dire Cette chose là Cet élément Matériel Cet élément Que ce soit du minéral Du végétal De l'animal De l'homme Cet objet Avec lequel J'ai un contact Doit être inclus Doit être rempli Véritablement De l'infini du Saint Béni Soit-il Et pour qu'il soit Rempli De cette lumière De l'infini du Saint Béni Soit-il Il doit ne pas être Où va-t-elle L'obim-siout L'égamré Chez Az Où show-re-mil-gale-bo Hachem-e-cha Là à ce moment-là Dieu un Le Dieu unique Peu résider Et se dévoiler Alors comme Chez l'obat-elle L'obim-siout L'égamré Tout celui qui n'est pas Résidé Et tout ce qui n'est pas Dans cette abnégation Dans cette annulation Et qui continue d'être Dieu ne peut pas résider en lui Un tzadik injuste Qui lui S'attache à Dieu Avec un amour Fort, puissant Personne ne peut vraiment saisir Akadosh Baruch Ou même un grand sage Qui a une dimension Spirituelle très élevée De sainteté très élevée De pureté très élevée Même s'il a une dimension Plus élevée Qu'un homme simple Il a une connexion Et un saisissement Qui est quand même grand Il ne pourra jamais Vraiment saisir Dieu Parce que personne Ne peut saisir vraiment Dieu Qui a mitat Parce que Le vrai sujet ici C'est quoi C'est que Achem et l'okimémet Que Dieu est vrai Ou Ichudo Viardudo C'est quoi saisir vraiment Dieu C'est réussir à comprendre Et vivre à travers L'unicité et l'unité D'Akadosh Baruch Ce Dieu unique Le ressentir dans notre vie Chez où Que Dieu est unique Qu'il est seul Et qu'il n'y a rien d'autre Que lui Celui vraiment qui aime Ce Dieu là Unique Qui est le Tzadik Qui aime Dieu Chez où Qui lui est un étant Est un existant Il n'est pas rien Sa pensée ne pourra pas saisir Dieu Parce qu'il se sent lui-même aimé Si tu te sens aimé Ça veut dire que tu es Et si tu es Tu ne peux pas vraiment saisir Dieu Parce que Saisir Dieu Ça veut dire être dans l'unicité la plus totale Si je suis dans l'unicité la plus totale Ça veut dire que je ne suis pas Je suis uni avec Dieu Donc je ne suis pas Si j'aime Dieu C'est que quelque part J'ai un retrait La seule façon Qu'on a à ce moment là De faire résider Dieu C'est quand on fait une bonne action Quand on fait une mitzvah Ce n'est pas d'être un grand Tzadik Qui fait résider Dieu C'est de faire une mitzvah Ça veut dire Aussi grand Tzadik Que je puisse être Aussi grand Aussi grand La connexion La bénégation Que je peux avoir A quel moment Je vais faire résider Dieu En moi et dans le monde Et que j'ai accompli Sa volonté Quand je fais une mitzvah très simple C'est la raison pour laquelle Dans les mitzvahs Vous allez le voir Peu importe notre niveau On fait la même mitzvah On fait tous le même geste Prendre une petite pièce La mettre dans la tzedakah C'est le même geste Qu'un grand Tzadik fait Et qu'un homme simple fait A ce niveau là On est tous au même niveau Dans le geste pur et simple On est tous au même niveau Lorsque je vais consommer Un aliment caché De la même manière Que je le consomme Le Tzadik le consomme aussi Lorsque Je prends la matzah Et je consomme de la matzah C'est la même matzah Qu'on va consommer C'est la même bénédiction Qu'on va faire Qu'est-ce qui va changer ? C'est l'approche La préparation C'est l'état d'esprit Dans lequel je vais le faire Là ça va révéler une dimension Ça va révéler un niveau Que je peux avoir Par rapport à l'autre Mais le geste est le même Et c'est ce qui est magnifique Dans la Torah C'est ce qui nous montre Qu'en réalité On ne fait pas différemment On fait tous Les mêmes gestes On fait tous La même chose On dit tous Les mêmes mots de prière Ça Ça c'est l'unicité de Dieu Parce que ce qui l'intéresse C'est l'union C'est l'unicité qu'il y a Le fait que personne Ne soit Si ce n'est Dans le même message De cette union De cette divinité là Dieu peut résider Par l'accomplissement Des mitzvot Des commandements simples Pourquoi ? Parce que Les commandements C'est la volonté La sagesse de Dieu Du Saint-Bénis Soit-il Véritablement Sans aucun voile Pur et simple Tu manges de la matza Apesar Tu accomplis la volonté De Dieu Il n'y a pas de voile Au moment où tu accomplis Sa volonté Tu accomplis sa volonté C'est tout Tu apportes le café A celui qui te le demande Il n'y a pas de Tergiversation à avoir Il n'y a pas de C'est un geste Il a besoin de prendre Son café Il va le boire Comme tu l'avais apporté C'est tout C'est fait Il n'y a pas besoin De discuter Il n'y a pas besoin Il y a ces petites attentions Ces petites choses Qu'on fait pour notre épouse Pour notre époux On n'en fait pas du tout Du tout Du tout Assez Et pourtant C'est des choses Qui sont très 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 simples Et ces petits éléments simples Ces petits gestes Ils font tout en réalité Comme on le répète toujours Le petit regard Qu'on doit avoir Le vrai sourire Qu'on a avec un enfant Qui rentre de l'école Ou qui part à l'école Ça va faire encore plus Que tous les discours Qu'on pourrait avoir C'est très simple Ça n'a pas demandé autre chose Qu'est-ce que ça a demandé ? Ça a demandé qu'à un moment On a dit stop On ne cesse d'exister Pour juste regarder son enfant On se donne complètement à lui J'ai montré Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai montré ? Qu'est-ce que j'ai montré ? Je n'ai pas montré que je t'aime Et que je te fais ta volonté Que je ne veux pas faire d'histoire Non J'ai montré que j'ai cessé d'exister À ce moment-là C'est-à-dire que moi Ma vision c'est que la chaise Elle peut être là Ou là Ça ne me change rien du tout Mais puisque toi Tu veux que la chaise Elle soit de ce côté-là Donc j'ai complètement mis Ma volonté de côté Donc j'ai cessé d'exister Oui c'est ça en fait La kadosh baohu C'est là où il existe Peu importe ton niveau Peu importe si tu es un grand sadique Un moyen de sadique Un bon juif Un mauvais juif Ce n'est pas le problème Au moment où tu fais la mitzvah Peu importe ce que tu as fait La minute d'avant Ce que tu feras la minute d'après Au moment où tu as fait la mitzvah Ce moment précis C'est magnifique Tu t'inscris dans l'infini Et dans l'éternité Un jour Le Rabbi Rashab Le Rabbi Shalom Dovber Le Rabbi Shalom Dovber Dit à un de ses élèves Qui lui Posait la question Qui lui demandait Il lui disait Voilà j'ai besoin d'une parnassa J'ai besoin d'une parnassa Le Rabbi Shalom Dovber Il lui a dit Il faut que tu deviennes Chochette On a besoin d'un Chochette Vous savez Chochette C'est celui qui sacrifie la bête Et qui Mets Cette bête là Qui la rend kadosh Propre à la consommation Ok Ce Chochette là Il entend ce que le Rabbi Shalom Dovber Lui demande Il dit Non mais je ne peux pas faire ça du tout Pourquoi Parce que J'ai peur de faire une bêtise Vous savez que faire la chéritar Pour qu'une viande soit cachère Il y a beaucoup de règles Et il faut vraiment être méticuleux Il faut vraiment être quelqu'un de pieux Avoir ce qu'on appelle La crainte de Dieu Parce que Cela se joue à un millimètre près Il faut que le couteau soit bien aiguisé Afin que l'animal souffre le moins possible Et que ce soit fait au bon endroit Et là à ce moment là On dépend de qui en réalité On dépend des Chochette De leur crainte de Dieu De leur crainte de Dieu Parce que personne n'est là Systématiquement à les regarder Pour voir comment est-ce qu'ils ont fait la chéritar Ça dépend de leur crainte de Dieu Comment est-ce qu'ils se sont levés le matin La chéritar c'est important Et lui il s'est dit Non c'est tellement compliqué Je ne veux pas devenir Chochette Le Rabbi Shalom Dovber Il lui a dit Mais non justement Il faut que tu deviennes Chochette Il lui a dit Non mais je ne veux pas Parce que c'est trop compliqué J'ai trop peur de faire une bêtise Il lui a dit Mais tu crois quoi C'est justement parce que tu as peur De faire une bêtise Qu'on t'a choisi toi Pour devenir Chochette Parce que si toi Tu maîtrisais vraiment Et si tu pensais Que tu maîtrisais Ouais Donc tu serais trop Imbu de ta personne Et persuadé Que tu faisais les choses bien C'est parce que toi Tu as le doute De peut-être ne pas faire Comme il faut faire Que toi on va te choisir Pour aller faire ça De façon à ce que Quand tu vas aborder la question Lorsque tu vas te présenter Tu vas le faire comme il faut Ce qui veut dire que Quand on se Comporte Et quand on serre Dieu Avec une assurance Et un aplomb Qui est déplacé Et bien on perd On perd cette Cette simplicité Cette authenticité Et cette remise en question Comme ça Qui nous permet De faire les choses bien Quand on est trop sûr On ne fait pas bien Il faut avoir la confiance en soi Mais il faut avoir L'humilité de savoir Qu'on ne sait pas tout Et tout Et qu'on ne fait pas tout Comme il faut Parce qu'on n'est pas persuadé De faire tout comme il faut Alors on se lave le matin En se disant Je vais faire un petit peu mieux Le lendemain Quand on fait quelque chose Et qu'on arrive On se dit Waouh J'ai assuré Je suis le meilleur Qu'est-ce qui se passe ? Quand on arrive Et qu'on doit reproduire Le même geste Très souvent On a l'impression D'avoir fait moins bien Que la première fois Mais pourquoi ? Parce que quand on y est arrivé On a perdu de cette Pureté là On a perdu de cette blancheur Qui nous permet D'aborder tout Avec nouveauté Avec un œil nouveau Le fait de ne moins être Ça me permet De correspondre Et de me mettre Dans un état Où je vais pouvoir saisir Quelque chose d'autre De nouveau Le Admorazaken Ici Dans cette partie là Va Nous aider un petit peu Il va nous donner Un petit conseil Et on va conclure Sur ce sujet là Il va nous donner Un conseil Et nous dire Qu'est-ce qu'on peut faire Pour arriver à cette forme De De soumission Et d'annulation D'abnégation totale On sait que la lumière divine Elle vient à travers Différents mondes On l'a dit Elle vient aussi A travers différents chiffres Un des chiffres Qu'on a abordé C'est le chiffre 10 Les 10 séphirotes Ces 10 forces de l'âme Les 10 forces Par lesquelles le monde A été créé Ces 10 outils là Que Dieu a utilisé Eser séphirote 3 cérébrales 5 émotionnels Chorma Bina Da'at Cheseq Vourati Feret Net Sach Od Yesod Malchut La chorma C'est la première La chassineuse La cabale Elle nous dit quelque chose d'extraordinaire Elle nous dit que l'énergie Toutes les énergies Toutes les vitalités Toutes les influences que Dieu veut nous donner Il les fait toujours passer par la chorma Pourquoi la chorma ? La chorma c'est la première La chorma ça veut dire la sagesse La chorma c'est le flash On va tout de suite parler de ce que c'est cette chorma là Mais ce qui est très intéressant C'est de voir que tout doit passer par la chorma A priori quand je veux faire passer la bonté Je passe par la bonté Je ne passe pas par la rigueur Quand je veux faire passer une vitalité Elle passe obligatoirement Même quand c'est de la bonté Elle va passer un moment par la chorma Il y a une touche Une pincée de chorma dans tout Une pincée de sagesse dans tout Qu'est-ce que c'est cette chorma ? Quelle est cette dimension de chorma ? Les dix séphirotes se trouvent dans les quatre mondes La première séphira c'est la séphira de chorma On aurait pu penser que puisque c'est la première Elle reste la première Elle n'a pas besoin de s'immiscer dans chaque séphira Dans chaque attribut, dans chaque vertu Dans chaque trait de caractère On pourrait penser que chaque séphira A sa personnalité, sa particularité A son influence, à sa force A son énergie, propre à ce qu'elle est Le harizal vient nous apprendre quelque chose de particulier Le rabbi Yitzhak Louria nous dit comme ça Que l'influence divine vient dans toutes les séphirotes Parfait Mais elles doivent toujours passer par la chorma Afin que l'énergie puisse arriver à la séphira de Bina Elle passe par la chorma Tout passe par la chorma La question qui se pose c'est pourquoi ? Pourquoi on dépend de cela ? Alors il faut savoir qu'il y a un fossé Un écart phénoménal, extraordinaire Entre l'infini, la lumière Ce qu'on appelle Horensof La lumière de l'infini du Saint Bini soit-il Et ce que nous appelons les séphirotes Ces énergies là, ces dix forces Il y a trois éléments à comprendre ici Qu'est-ce que c'est l'infini ? Qu'est-ce que sont les séphirotes ? Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la séphirote de Horensof ? Et donc La lumière de l'infini du Saint Bini soit-il Ce que nous appelons le Hainsof L'infini tel qu'il est C'est, comme nous l'indiquons Une influence, une énergie Qui n'a pas de fin Qui n'a pas de limite Elle n'est donc pas compressée, condensée, voilée Elle n'est pas enchaînée, elle n'est pas bloquée Elle l'est tout simplement Dans son no limite Elle n'a pas de chiffre, elle n'a pas de limite On ne parle pas de De l'infini stricte Quand on dit ici Ce n'est pas de l'infini stricte tel que nous On peut le comprendre et le percevoir On parle d'une lumière qui représente Akadosh Bokhu lui-même On parle de Dieu tel qu'il est Qu'il apparaît en tant que Il n'y en a rien d'autre que lui D'autre côté, quand on parle des séphirotes On parle déjà d'une forme de limite Même si ces séphirotes-là révèlent des forces et des énergies Qui sont à nos yeux infinis La capacité de comprendre, la capacité de ressentir Ça paraît infini Mais ça reste quand même un chiffre Chiffre 10 Il y a une appréciation, une définition à chacune d'elles La forme de limite Ce n'est pas seulement Dans la forme Ce n'est pas seulement dans la limite Ce n'est pas seulement même dans le chiffre Ce n'est pas le fait qu'elle soit la première, la deuxième, la troisième Et qu'il y en ait dix Qui en fait quelque chose de De limité Si vous voulez, la caractéristique essentielle De ce que peut avoir une vertu Un trait de caractère Une sphira C'est le nom qu'on lui donne Une sphira, c'est une mida Et par définition, la mida en hébreu C'est une mesure Par définition, la mesure C'est être capable de donner une limite On jauge, on juge Et puis on mesure Donc si La forme qu'a une sphira C'est la façon qu'elle a De se révéler à travers les limites Parce qu'on la définit De cette façon là Alors c'est cette caractéristique essentielle Qui va toujours se révéler C'est ce qui va en faire sa force Elle est cette sphira là Ou cette énergie Ou ce trait de caractère Parce qu'elle a cette mesure là D'ailleurs, c'est ce que nous disons Qui est-ce qui peut maîtriser Ce trait de caractère C'est celui qui est capable D'utiliser, de vivre Avec ses traits de caractère De la bonne mesure Un peu de bonté Un peu de rigueur Il faut qu'il y ait Un petit peu de tout C'est la raison pour laquelle Ici On peut vraiment se poser la question Et de se dire Si l'on est ainsi A priori les séphirotes Elles sont limitées Donc comment est-ce qu'elles sont limitées Et comment elles peuvent En étant limitées Être celles qui reçoivent Et qui sont les moyens De transmission De la divinité De l'infini du Saint-Bénis Soit-il Depuis ces longues minutes Que nous avons passées ensemble On a développé quoi ? L'idée que Ce qui est quoi ? C'est que nous devons cesser d'être Pour pouvoir saisir l'infini Et là Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Qui est-ce qui nous transmet L'énergie divine ? Ce sont justement des chiffres Ce sont des mondes Quatre mondes Dix forces Dix séphirotes Dix énergies Donc on est à l'inverse de cela On existe à travers des limites Donc comme La lumière de l'infini Une Saint-Bénis-soit-il Peut résider Peut éclairer Les Sphirotes Par les Sphirotes C'est la raison pour laquelle On a besoin de comprendre Un élément supplémentaire Il faut donc Qu'il y ait un point de passage Un point de transmission Qui lui va permettre D'intégrer la lumière De l'infini de Dieu Et de ce point de transmission Il va y avoir la possibilité De faire passer Cette lumière de l'infini Une Saint-Bénis-soit-il Aux autres Sphirotes La condition sine qua non De ce point de passage là C'est L'annulation totale Ça veut dire qu'avant Que ça passe à travers Ces Sphirotes là Et ces différents mondes A un moment donné Il faut qu'il y ait Une annulation totale Et avant chaque Sphira Avant chaque vertu différente Qui va se révéler en nous Ou dans le monde Il va y avoir Ce point de passage Et le point de passage C'est quoi ? De ne pas être A chaque fois Il va falloir que tu t'annules Et qu'est-ce que c'est Cette annulation là ? C'est le principe même De la non-existence Du méant C'est-à-dire le haïn De ne pas être Pour pouvoir saisir Quelque chose qui est plus élevé Que le niveau Qui précédait Le niveau dans lequel Je suis moi maintenant Il faut qu'il y ait Une non-existence C'est-à-dire L'annulation de l'abnégation De ne pas être Et même si je me trouve A un niveau qui est très 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 élevé Et peu importe qui je suis Et peu importe le niveau Que j'ai réussi à atteindre Je dois passer A ce point de passage là Quel est ce point de passage ? De ne pas être Ne pas être C'est justement Ce qui nous intéresse ici C'est la chorma Vous vous souvenez On avait la question Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin De la chorma toujours ? Pourquoi est-ce que la chorma La première séphira Ok ? C'est la première fausse La sagesse Le flash Pourquoi lui doit être toujours Celui qui introduit L'autre séphira ? Pourquoi est-ce que chaque séphira Ne peut pas exister Elle-même Comme elle est Avec sa propre personnalité Sa propre force Elle a besoin de passer Par la chorma Parce que la chorma C'est justement Ce point de passage là De l'annulation Et de la bénégation Comment nous écrivons Chorma La sagesse ? Avec quatre lettres Chorma C'est un chet C'est un chaf C'est un mème Et c'est un A-E Chorma Si on les coupe en deux Nous avons deux mots Chorma La force du pourquoi La force du quoi Vous connaissez Abraham Avinu Quand il a découvert Dieu Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Pourquoi ? Abraham Avinu Notre patrie à ce soir Ce qu'il découvre Dieu C'est quand il commence A se poser la question De se dire pourquoi Un homme qui sait se dire pourquoi Un homme qui est capable De se dire pourquoi C'est quelqu'un qui est capable De se mettre en retrait Et de se dire Quelle est la force du quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis capable De me mettre en retrait De me dire Il y a quelque chose d'autre Que je ne connais pas Que je pourrais connaître Je descends de mon niveau Toute personne Aussi sage qu'elle puisse être Aussi philosophe Qu'elle puisse être Intellectuelle Qu'elle puisse être Toute personne Qui connaît Qui saisit Pour qu'elle puisse passer A une étape supérieure Elle est obligée À un moment De ne pas être Vous connaissez le Ravio Elkan Le Ravio Elkan C'est celui qui Baruch Hashem Est encore vivant Que Dieu lui donne encore De longs jours En bonne santé Ravio Elkan C'était ce qu'on appelle Celui qui répétait Les discours du Ravio Elkan Le Ravio Elkan Un très très grand sage Il a vécu pendant De nombreuses années Avec le Ravio Elkan On a des dizaines Des centaines De livres Qui ont été écrits Grâce à lui Le Ravio Elkan Était installé Juste à côté du Ravio Elkan Quand le Ravio Elkan Parlait Parfois le Ravio Il faisait ce qu'on appelle Un farmringen Il faisait des discours Qui duraient des heures entières C'était Shabbat Il n'y avait personne Pour enregistrer Et lui A la fin du Shabbat Il prenait son crayon Son morceau de papier Il était capable De répéter quasiment Mot pour mot Même pas quasiment Mot pour mot Tout ce que le Ravio avait dit Pendant des heures Un jour on est venu me voir On lui a dit Mais comment est-ce que vous faites Pour vous souvenir De tout ce que le Ravio a dit Et parfois il y avait Jour après jour comme ça Deux jours qui se suivaient Le Ravio parlait Et pendant de longues heures Jour après jour Comment à la fin de la fête Il était capable De dire mot pour mot Ce qui avait été dit le premier jour Et mot pour mot Ce qui avait été dit le deuxième jour Est-ce que c'était juste de la mémoire Pas seulement En fait il a répondu très simplement Il a dit Quand j'arrive Et que je me présente Pour écouter ce que le Ravio a à me dire Je cesse d'exister Ça veut dire Je fais table rase De tout ce que j'ai étudié hier J'arrive tout neuf Tout propre Je mets de côté complètement Ce que j'ai étudié la veille Je cesse d'exister Et donc j'arrive Comme un réceptacle tout neuf Tout propre Et puis donc j'ai Bien sûr Je ne pense à rien d'autre Que ce que je suis en train d'écouter Ça c'est sûr On ne parle même pas de ça De cette concentration Mais surtout Quand j'écoute Ce que je suis en train d'écouter Je ne suis pas là En train de créer Des comparaisons Et des passages Avec ce que je connais juste avant Vous savez que Dans le dialogue humain Souvent ce qui crée Le vrai problème Et ce qui fait qu'on n'arrive pas À avancer À apprendre beaucoup de choses Dans la vie C'est quand on passe notre temps À s'immiscer À être À travers ce que nous étudions C'est-à-dire qu'on étudie quelque chose Et tout de suite On veut On est narcissique On est comme ça On est égocentrique C'est comme ça Il ne faut pas l'être On se met au travers De ce que nous sommes en train d'étudier Ou bien on est en train d'écouter un cours On se dit Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire Et qu'est-ce qu'elle est mon appréciation Qu'est-ce que je suis en train de dire Comment est-ce que j'interprète Le bon élève C'est celui qui est capable De comprendre Qu'il doit se mettre en retrait Qu'il y a tellement de soumission Qu'il y a tellement d'abnégation Qu'il se dit Non je ne suis pas là Je ne suis pas là pour donner mon appréciation Je ne suis pas là pour comprendre A travers ce que moi je peux comprendre Je dois cesser d'être Pour prendre Pour m'enrichir de ce que Le texte est en train de m'apprendre Ou m'enrichir de ce que la personne Est en train de m'enseigner Ça C'est la vraie réussite C'est-à-dire la réussite Pour bien comprendre Pour intégrer Pour s'enrichir Pour grandir Pour évoluer vraiment Dans l'étude de la Torah Mais aussi dans le dialogue humain Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal A créer un vrai dialogue Qu'est-ce qui fait Les discussions Les disputations Qu'est-ce qui fait Le non-dialogue Qu'il peut y avoir Dans la vie de tous les jours Dans le couple Dans l'éducation des enfants Dans les rapports humains C'est parce qu'on n'est pas capable D'écouter ce que l'autre a à nous dire Pour ce qu'il nous dit On est tout de suite en train d'interpréter Ce en quoi ça fait appel En nous Ce qu'il est en train de nous dire Donc on donne notre appréciation Et donc on apprécie ou pas On donne une note ou pas C'est pas ce qu'il faut faire Le vrai dialogue C'est quand on est capable De ne pas donner d'appréciation J'écoute ce que l'autre a à dire Pour ce qu'il a à dire Je le prends sain Propre Neuf Quand on est capable de faire ça Vous savez Ça nous libère énormément Parce qu'en fait On se libère de toutes nos appréciations De tous nos jugements Et on s'enrichit De ce que l'autre il a à nous dire Les Chaïmi Les Chaïmi On va conclure avec ce sujet là Le point de passage C'est donc la Chochma La sagesse C'est celle qui me permet De me dire stop C'est celle qui me permet De revenir à l'état premier C'est quoi De la soumission De l'abnégation La Chochma Dans l'âme de l'homme Elle est expliquée comme ça De cette façon là La Chochma Vous savez C'est comme le flash On est en train d'étudier un texte On est en train d'essayer De résoudre un problème mathématique On comprend pas On lit une fois le texte On comprend pas On essaye de faire Et de noter le problème De maths Sur le texte On comprend pas On trouve pas la solution Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Quand tout à coup Dans notre réflexion D'un coup on a un flash Vous savez ce flash Ça me dit Ok je sais J'ai compris L'idée Mais il suffit que Le téléphone sonne Ok Ou que quelqu'un Vient nous parler derrière Bam L'idée s'en va Le flash s'est en allé On n'a plus compris On ne sait plus comment faire Qu'est-ce qu'on fait Quand on a le flash Tout de suite on prend un crayon Un morceau de papier On écrit tout de suite La deuxième étape C'est donc la bina La chuchma C'est le flash Il n'y avait rien Et il y a quelque chose Qui est arrivé Il y a quelque chose Qui est arrivé Parce qu'il n'y avait rien Juste avant C'était le flou Deuxième étape C'est la bina C'est la compréhension C'est le fait de discerner C'est-à-dire que Je prends l'idée Qui est arrivée Et je la Je la pétris Je la travaille Je l'introduis en moi Et avec Mes capacités Je vais La séparer En différentes parties Je vais la disséquer Et de cette façon-là Bien la comprendre De cette façon J'élargis Ma compréhension Chaque sphira Qui va suivre ensuite Chaque vertu Va être là Pour apporter Quelque chose de plus Que la sphira d'avant N'avait pas Le premier instant C'est l'instant Où l'idée tombe C'est l'instant Où l'intellect Cesse d'être Ce qu'il est Et d'exister A travers ce qu'il a Comme capacité L'intellect Lui Il a une existence Très très forte Quand un homme Pense à quelque chose Quand il comprend Quelque chose D'une certaine façon Ou une autre Il n'est pas capable De comprendre Différemment Parce qu'il a compris Avec ses outils Il n'accepte pas L'explication de l'autre Il veut comprendre Comme lui il comprend L'homme à ce moment là Est capable De nettoyer son cerveau Ses capacités intellectuelles Pour justement Comprendre quelque chose De plus Qu'il n'avait pas avant Être capable De penser Autrement Et sortir De sa tête Ça c'est la largesse D'esprit Être capable De se mettre de côté Pour comprendre Quelque chose d'autre Que je ne connaissais pas avant Au moment précis Où l'idée Fait flash Dans mon cerveau A ce moment là Je ne comprends rien Mais j'accepte Quand même Cette notion là Parce qu'elle arrive Et parce que J'ai cette abnégation De savoir Et de me dire Je vais peut-être Apprendre quelque chose D'ailleurs Qu'est-ce qui fait Ce qui définit Les grands sages C'est souvent Leur abnégation Un grand sage Il n'a pas vraiment La tête en haut Comme ça Un grand sage Il se comporte Avec soumission Il est conscient Qu'il a beaucoup 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 Apprendre Être capable De dire Je ne sais pas C'est de cette façon là Qu'on devient Quelqu'un qui sait Rachid le dit comme ça Il est dit Dans la Mishnah Quel est le sage ? La Mishnah Il ne nous dit pas Que celui qui est sage C'est celui qui Apprend à chaque homme Non c'est celui qui apprend De chaque homme Pourquoi ? Parce qu'il est capable A ce moment là Rachid nous dit De dire La capacité de mettre Mon intellect de côté Et d'apprendre Ce que l'autre Peut m'apprendre Dans les mots ici La Aga La petite note J'ai appris J'ai appris De mon maître Le Hadmour Le Magid de Mezrich Qui était l'élève Direct du Baal Shem Tov Pérou Je vais terminer Une explication Et une raison A ce qui est écrit Dans le Etzrahim Ce livre de base De la Kabbalah Que la lumière De l'infini Du simple initiatif Ne s'unit pas Même dans le monde D'Atsidot Qui est déjà un monde Qui est déjà un chiffre Qui est déjà Quelque chose De défini Si ce n'est d'abord Quand elle commence Par passer Par La séphira de Chochma C'est la séphira de Chochma Qui me permet De passer A ce qui se passe Au monde d'après Et de comprendre Ce qui se passe Dans le monde D'Atsidot Même si c'est un monde Qui est très 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 élevé Parce que le L'infini C'est l'unique C'est l'un Véritable C'est à dire Parce qu'il est seul Il est unique Et c'est donc là Le niveau Vraiment De ce qu'elle est De ce qu'est La Chochma En conclusion Il en ressort Donc que pour réussir Vraiment A intégrer Et à vivre L'unicité de Dieu Il faut cesser d'être Et le laisser être Ok On a répondu A cette question Qui était essentielle Au début De ce chapitre là Qui était Pourquoi est-ce que Ça ne suffit pas D'être un juif Dans le cœur Pourquoi est-ce qu'il faut agir Pourquoi est-ce qu'il faut faire Pourquoi est-ce que En réalité On a développé Et découvert Qu'il y avait un secret Dans la Torah Il y en a beaucoup Mais Faire ce que je fais Parce que moi J'ai envie de le faire Ça ne me permet pas De m'attacher Avec Hachem Point Ça peut être Une magnifique Envie Ça peut être Une super idée Le vrai Le vrai L'intense Lui qui me permet De faire résider Dieu en moi Et d'être dans l'unicité De Dieu C'est d'accomplir Sa volonté Parce que c'est Sa volonté Pour m'attacher À Hachem J'ai besoin D'annuler Ma volonté propre J'ai besoin D'écouter Ce que Dieu Me demande Scrupuleusement Akadej Wachou Nous a dévoilé Sa volonté Vous savez Dans ce livre-là Dans ces livres-là Akadej Wachou Nous a donné La Torah Il nous a tout donné On a juste à suivre Ses commandements On a juste à agir Faire ce qu'il nous demande Accomplir ce que Le Shulchan Aouk Nous demande Il nous dit Ce qui est bon Ce qui ne l'est pas Ce qui est propre Ce qui ne l'est pas Ce qui est pur Ce qui ne l'est pas Ce qui est saint Ce qui ne l'est pas Nous n'avons pas D'autres routes Nous n'avons pas D'autres chemins La route est tout tracée Le chemin est devant nous On a juste À s'armer De courage Et de patience Pour réussir À atteindre Notre objectif Je vous souhaite Une excellente journée Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous protège Qui l'inonde Votre existence De bonté De grâce Et de réussite Matérielle Et spirituelle Je vous souhaite Une excellente journée Je vous rappelle Que nous avons étudié Nous avons étudié Pour la refouaché Le madu De vir Cheneur Ben Rachel Nechama Pour la refouaché Le madu Chaïah Hanat Choshana Bat Laetitia Esther Gad Ben Lea Rosana Bat Laetitia Littal Bat Débora Le madu Rav David Zawi Rav David Shmuel Ben Avram Zawi Le 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 Je Je Que Dieu Vous Venisse Et qu'il Vous Protège À très Bientôt 开始 Le Lève Lêtre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501